Musique 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 Plus tard, au XIXe et au XXe siècle, furent composés des fanfares plus musicales, ou la messe de Saint-Hubert, ou encore un grand nombre de fanfares dites de fantaisie pour le simple plaisir de l'écoute musicale. Pour illustrer les possibilités musicales de la trompe, nous allons vous interpréter un extrait de la messe de Saint-Hubert de Hubert Aubry, publié en 1883 par Normand, professeur de trompe, il s'agit de l'introïde. Musique 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 C'est parti. ... La présentation de l'instrument. Notre instrument est un instrument dit naturel, sans clé d'épiston. Il a une longueur de 4,5 mètres et est enroulé sur 3 tours et demi. Il est accordé en ré. Il s'agit donc d'un instrument transpositeur. Quand on lit un dos sur la partition, la trompe sonne un ré. En action de chasse, la trompe se sonne toujours en sole et fortissimo. Une fois la chasse terminée ou en concert, elle peut se sonner en duo, en trio ou en groupe, avec des parties en trompe radoucie. Nous allons maintenant vous présenter les 3 voix de la trompe sur la première phrase de la fanfare du sanglier. La première voix pour commencer, le chant. Ensuite, la deuxième voix, la seconde, vient sonner avec la première. Et enfin, nous allons ajouter la basse. Alors, pour suivre dans les fanfares d'animaux, nous allons vous interpréter en entier, cette fois donc, les 5 phrases, le lièvre. La deuxième voix, le lièvre. La deuxième voix, le lièvre. Revenons un peu en arrière. A l'origine, depuis la préhistoire sans doute, et dans la plus haute antiquité en tout cas, il y a la corne, dont l'instrument a d'ailleurs d'abord tiré son nom, ancien le corps de chasse. Durant les siècles suivants, et jusqu'au 17ème siècle, le corps conserve la forme de la corne, mais suivant le rang de son propriétaire, il sera en cuivre, voire en argent décoré d'or, avec parfois des pierres semi-précieuses. Avec cet instrument rudimentaire, on ne pouvait sonner que des répétitions du même son, ou porter d'une note grave à une note aiguë. On sonnait des cornures. Puis, il vint ce que l'on appelait le corne, ce qu'on appelait toujours le corne, mais qui par sa forme pourrait être considéré comme l'ancêtre de la trompe actuelle. Celui-ci fut utilisé tout d'abord par la vénerie de Louis XIV en 1680. C'est un corne circulaire à un tour et demi, de 48 cm de diamètre, et de 2,27 mètres de longueur déployé. Il est accordé en pute ou en dos majeur. Les corps, ensuite de l'époque de Louis XV, 1722-1818. Le premier modèle, dit du marquis de Dord-Pierre, fait son apparition officielle en août 1723. Il n'en existe aucun modèle dans les musées en France, et le seul connu se trouve au musée des instruments de musique de Bruxelles, le Mime. Il a 4,05 mètres de longueur déployée et 72 cm de diamètre. Le second modèle est celui de 1729, et il a subi de grandes modifications. La longueur déployée est de 4,5 mètres de 4,5 mètres, comme notre instrument, mais il était enroulé à deux tours et demi, et son diamètre était d'environ 60 cm. C'est le brun, fournisseur du roi, qui a créé cette trompe au moment de la naissance du dauphin, et il a baptisé pour cette raison la dauphine. Par rapport au répertoire de la trompe de chasse, il convient ici de dire quelques mots d'un personnage fort important pour le répertoire de la trompe de chasse, c'est le marquis de Dord-Pierre. Celui-ci était le maître de la vénerie royale de Louis XV entre 1723 et 1735. C'est sous son influence que la trompe de chasse a été adoptée par la vénerie française. Il a lui-même composé un certain nombre de fanfares, pour la plupart des fanfares d'animaux et de circonstances liées au déroulement de la chasse. Ce n'est toutefois pas une de ces fanfares de circonstances que nous allons vous sonner, mais sans doute une des plus célèbres, sinon la plus célèbre de ces compositions. Elle a été écrite en l'honneur du Saint-Patron de la chasse. Nous allons vous interpréter la Saint-Hubert. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le Marquis de Dampierre a composé peu à peu une série de fanfares, dont une partie est restée classique. En août 1723, le Marquis de Dampierre sonna pour la première fois la Royale, au bois de Boulogne, à une chasse où le roi était venu de Meudon. Et nous vous sonnons la Royale. C'est parti. C'est parti. Dans ses mémoires, le Duc de Luyne note que le Marquis de Dampierre chassait et sonnait en confombien à 73 ans. Il léga ses trompes et s'ébote un laqué nommé Valet. En l'honneur du célèbre Marquis, nous allons maintenant vous sonner le plancher de Dampierre. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 95 Sous-titrage ST' 56 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On ne le sait pas, nous vous laissons le soin de raviver le souvenir de comme vous dans les accents mélancoliques d'une mélodie interprétée en trompe radoucie. Sous-titrage MFP. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501